Donc Thomas qui travaille chez Red Hat sur le projet Vertix, qui va nous parler, pas forcément de Vertix, mais qui va nous parler de formation réactive en Java. Un peu. Un petit peu, non mais si on reparle pas ça fait plaisir. Bonsoir à tous, ça va vous avez récupéré là avec l'apéro, vous avez appris des forces. Bon pour cette deuxième partie, Java Entreprises se met au réactif. Est-ce que tout le monde connaît JavaE, le modèle à base d'annotation ? Oui, levez la main si vous connaissez. C'est un jug quand même, donc c'est un peu normal. Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont à l'aise avec le concept de réactif, d'application réactive ? Ou au moins entendu le terme, déjà. Entendu, tout le monde, ça c'est souvent. Alors, application réactive, c'est un buzzword réactif. Donc, c'est un peu surchargé, ça veut dire plein de choses. Dans les applications d'aujourd'hui, ça veut surtout dire pouvoir faire des applications modernes. Alors, moderne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est tous accro à ça. Donc, on aime bien avoir des informations en temps réel, des push, etc. Et pour ça, il faut faire des applications qui ouvrent plein de websockets vers les back-ends, etc. Il faut gérer beaucoup de connexions. Et avec les modèles de programmation traditionnels sur Java Enterprise, Spring, etc., c'est un peu compliqué. Et le réactif permet de résoudre ces problèmes. C'est une présentation qui a été créée à la base pour le réactif summit. Donc là, il y a trois noms parce qu'on l'avait préparé à trois. Avec Clément Escoffier, notamment, qui va venir vous parler de Quarkus au mois d'octobre. C'est ça ? Je ne sais plus exactement. Donc, comme l'a dit François, moi, je suis Thomas. Je travaille chez Red Hat en télétravail à Marseille. Est-ce que tout le monde connaît Red Hat ? Vous avez entendu le nom ? Vous savez tous que c'est une distribution Linux, je suppose. Mais pas que. Red Hat, ça fait aussi depuis... Ça fait déjà quelques années que Red Hat, c'est une société qui propose plusieurs produits. Notamment la distribution Linux, qui est toujours importante. Mais on propose aussi des solutions de déploiement dans le cloud hybride. Donc, vous avez déjà peut-être entendu parler d'OpenShift. Des solutions d'automatisation de déploiement, donc en cible. Et puis, tout un tas de runtime. Donc, des solutions pour créer vos applications et les déployer sur ces systèmes. Moi, je travaille dans l'équipe Vertex en particulier. Donc, Vertex, c'est un projet qui a la fondation Eclipse. Et c'est une boîte à outils pour écrire des applications réactives sur la JVM. Bon, on n'est pas là pour parler de Vertex, comme l'a dit François. On est là pour parler de Java Entreprises. Juste un dernier mot sur Vertex. Vous avez déjà entendu parler de Vertex un peu, non ? Juste comme ça ? Vertex, c'est super performant. Et ça, c'est des résultats d'un benchmark Tech & Power qui permet de savoir quelles sont les meilleures solutions. Dans ce cas-là, par exemple, c'est pour aller chercher des données dans une base post-gray. Vous voyez que Vertex est assez bien placé. Et ce qui est rigolo, c'est que dans toute la suite des dix premiers, parmi tous ceux qui font du Java, la plupart, ils utilisent notre driver post-gray aussi, qui est un driver réactif pour post-gray. On met assez parlé de Vertex directement. Nous, notre rôle chez Red Hat et en dehors de Red Hat, c'est d'essayer de faire infuser le bagage, l'expérience qu'on a sur la création d'applications réactives et de librairies pour écrire des applications réactives dans MicroProfile. Et peut-être à l'avenir dans Jakarta AI, qui sont MicroProfile et Jakarta AI aussi des projets Eclipse. Et pourquoi est-ce qu'on veut faire ça ? Parce que les temps changent et les temps changent vite. Et si vous regardez sur les dix dernières années, un petit peu plus maintenant, parce que la présentation, elle date un petit peu. Entre 2007 et 2017, vous avez eu quatre releases de Java Enterprise. Ici même, à toute fin, on est MVC1, mais bon, voilà. Et puis pendant ce temps-là, à l'extérieur du monde Java AI, il s'est passé plein de choses. Plein, plein de choses. Les conteneurs, Node.js, Vertex, Kafka, les microservices, Kubernetes, le serverless. Et clairement, Java AI n'a pas évolué à la vitesse du monde qui l'entourait. Avec Java AI, on a un petit peu un pied dans le passé. Tout le monde fait aujourd'hui pour faire des applications un peu modernes avec des flux de données, etc. Beaucoup de gens font du CQRS, du Kafka, du messaging, du streaming. Avec Java AI, on est quand même encore beaucoup dans un modèle, souvent, de create, read, update, delete. Souvent avec un ORM. Le modèle de programmation, ce sont des BIN, CDI avec des annotations. Et puis au niveau de l'exécution, on a un thread par requête. Ce qui va être compliqué quand il va falloir répondre à beaucoup, gérer beaucoup, beaucoup de connexions. Le modèle de Java AI, du coup, il n'est pas vraiment taillé pour le cloud dans le sens où un serveur d'application, si vous prenez Whitefly ou vous prenez WebSphere ou vous prenez WebLogic, etc., ça a été conçu pour déployer des applications, de nombreuses applications, pardon. Donc on a un serveur d'application et puis qui est opéré par la prod. Et puis nous, on délivre un EAR à l'ancienne. Bon, dans les versions plus modernes, pour ceux qui sont un peu plus jeunes, maintenant, on donne directement des WAR. Et ça ne rentre pas dans le moule du microservice dont on a l'habitude aujourd'hui. Donc on fait une petite application légère qu'on va mettre dans un conteneur. Et puis on va vraiment découper l'application avec un service, un processus. Ce n'est pas vraiment réactif non plus. Ce n'est pas taillé pour ça. D'abord, la plupart des APIs, elles sont bloquantes, à part quelques-unes qui permettent de faire de l'asynchrone avec notamment l'API Async Servlet et puis un peu CDI Events. Mais de toute façon, le support sur l'ensemble des autres APIs, si vous prenez JPA, etc., il est soit très limité, soit inexistant. Donc ça ne va pas nous emmener très loin. D'autre part, l'API, elle ne propose rien pour gérer des flux de données. Quand on fait des applications réactives, on va le voir, on va avoir envie de traiter des flux d'événements. Là, il n'y a aucun mécanisme, aucune API qui permet de gérer ça. Elle ne permet pas, a fortiori non plus, de contrôler le flux. Parce que quand on s'amuse à manipuler des flux, il faut pouvoir ralentir un peu peut-être la vitesse de notre producteur si jamais il nous envoie des données trop rapidement. Il y a quand même un nouvel espoir avec MicroProfile. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont déjà joué avec MicroProfile ou qui savent ce que c'est ? Au moins. Quelques-uns ? Oui. Vous pouvez lever la main, ne soyez pas timide. Alors, MicroProfile, c'est né en réaction, justement, au fait que le développement, les itérations sur JavaE, elles n'étaient vraiment pas assez rapides. Donc, c'est un ensemble de compagnies, il y avait IBM, il y avait Red Hat, notamment, qui se sont mis d'accord pour créer des spécifications, pour écrire des microservices. Et plutôt que de faire des trains de release, comme on a vu, où il faut 10 ans pour sortir 4 releases, ils se sont mis d'accord sur un processus assez itératif. On fait des specs rapidement, et puis on crée des librairies qui les implémentent assez rapidement. Et ce qui est intéressant pour nous, pour Vertex et l'interaction qu'on peut avoir avec ces équipes, c'est qu'il y a un groupe de travail sur le réactif. Alors, le réactif dans MicroProfile, ça se présente comment ? Ça se présente sous la forme de plusieurs specs. Il y a Reactive Streams, Operators, Reactive Messaging et Context Propagation. Celles qui sont en gras, l'année de première, c'est celles qu'on va aborder un petit peu ce soir dans les exemples. Je ne fais pas de live démo parce que là, le soir, vous êtes fatigué, moi un peu aussi. Voilà, trop de pression, je préfère montrer du code. Bref, Reactive Streams, Operators, on va le voir, c'est ce qui va permettre de manipuler les flux. Reactive Messaging, c'est ce qui va permettre de connecter notre application à des sources de données et aussi à envoyer les données vers des puits. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que les entreprises qu'il y a derrière ces spécifications, c'est des entreprises qui ont un réel intérêt pour le réactif. Et notamment, il y a deux implémentations des specs MicroProfile réactives. Une par Lightband, qui est faite avec Aka et Aka Streams et Alpaca, je crois. Et puis, il y en a une par Red Hat, qui est faite avec Vertex et RX-Java 2. Mais il y a aussi de l'intérêt d'Oracle, parce qu'Oracle, ils ont un projet qui s'appelle Elidon aussi, et ils implémentent certaines de ces specs. Et puis, IBM aussi est intéressé. Alors, en pratique, ça se présente comment ? Vous avez déjà fait du JXRS ? Oui. Alors, un bin JXRS, c'est quoi ? C'est un bon vieux Java bin, comme on dit. Et donc, on va pouvoir injecter... Ça, c'est notre petit bin de données. On va voir qui c'est NEO tout à l'heure. Et habituellement, quand on fait une requête... Pardon, on reçoit une requête dans JXRS, une fois qu'on a répondu que la méthode a renvoyé son résultat, normalement, la requête est envoyée et c'est terminé. Vous êtes bien d'accord ? Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'aspect MicroProfile réactives, on peut avoir le MediaType ServerSenseEvents, donc la technologie SSE, et on va renvoyer un Publisher. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Publisher ? Quelqu'un sait, non ? D'où ça vient, ce... Oui ? Voilà, exactement. Donc, ReactiveStream, c'est une spec. Il y a aussi une implémentation en Java, avec une librairie en Java, qui permet justement de décrire des flux de données. Donc, un Publisher, c'est un flux de données, ici, dans notre cas, c'est un flux de données de chaînes de caractère. D'accord ? Et ce qui est intéressant dans le fait que ce soit une spec, c'est que du coup, si on a des applications qui utilisent ReactiveStreams dans d'autres langages, normalement, tout ça doit pouvoir s'emboîter, parce que quand on fait des microservices, souvent, on a des microservices dans un langage, des microservices dans un autre, et là, c'est intéressant d'être sûr d'avoir une compatibilité. Donc, là, ce qui va se passer, c'est que quand on va rajouter cette annotation dans notre Binge AXRS, et qu'on va renvoyer un Publisher, quand la méthode va se terminer, la requête, pardon, la réponse, elle, ne sera pas envoyée d'un seul coup. Le tuyau va être maintenu, et chaque fois qu'il y aura un événement publié par ce Publisher, il va être envoyé au client. D'accord ? Ça va, ça, c'est clair. L'autre spec dont on a parlé juste avant, Reactive Messaging, toujours avec notre système d'annotation, ici, Incoming, Outgoing, je vais recevoir un objet en entrée, donc là, bon, on ne rentre pas encore dans les détails, je ne vous explique pas d'où vient cette donnée, ni où va celle-là, vous savez juste que c'est sur un topic qui s'appelle Health pour l'entrée et Heartbeat pour la sortie. Et Multicast, ça veut dire que potentiellement, ça peut aller à plusieurs clients. Mais vous voyez, là, au niveau du code, on n'utilise pas grand-chose de sorcier, en fait. Il n'y a même pas de Publisher, il n'y a pas de Reactive Streams. Simplement, on a écrit une méthode qui décrit une transformation sur un flux d'entrée, enfin, un flux de sortie. On l'a annotée comme on sait faire en Java AI, et on va pouvoir faire du réactif avec ça. Dans Reactive Messaging, on a d'autres types d'annotations qu'on va voir dans les démos après, parce que les flux d'entrée, les flux de sortie, ce n'est pas forcément des flux qui se passent en mémoire, ça peut venir de Kafka, de MQTT, d'autres systèmes. Donc, on a aussi d'autres annotations qui nous permettent de gérer, par exemple, l'acknowledgement. Là, c'est pour Kafka, et on va lui dire que quand le message aura été renvoyé, on pourra faire un acknowledgement, donc après le processing. D'accord ? Ça va jusque là ? Reactive Streams Operator, je vous l'ai dit, c'est la spécification qui permet d'écrire les transformations qu'on va apporter à un flux de données. Un publisher, que je vous ai montré tout à l'heure, ce n'est pas grand-chose, en fait. L'API Publisher, elle vous dit juste le type de données qui va être émis. Et ensuite, vous avez une méthode qui vous permet de souscrire à ce flux et qui va vous prévenir quand il y aura des objets qui vont être émis. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de pouvoir faire des transformations comme on fait, par exemple, avec l'API Java 8 Stream. D'accord ? Et bien là, avec Publisher Builder, qui vient de Reactive Streams Operator, on va pouvoir appliquer des transformations. Donc ici, en entrée, j'ai un Publisher Builder de MQTT Message. Vous voyez, donc là, j'ai un flux qui vient de MQTT, a priori. Et je vais dire, pour chaque message, tu vas appliquer une première transformation qui est de récupérer le payload, le contenu du message. Ce contenu, c'est un tableau de byte, donc on va le remettre ici dans un buffer. Ça, c'est parce que ça nous arrange pour l'étape d'après, mais enfin, ce n'est pas très important. Et ce qui est plus rigolo ici, c'est qu'on va faire un FlatMap Completion Stage. Alors ça, ce n'est pas de la transformation, c'est de la composition. Parce que dans cette méthode-là, on va faire une invocation à un service distant de manière asynchrone. Et cette méthode, elle va nous permettre, pour chaque objet du flux, de faire l'appel asynchrone et ensuite de restituer le résultat dans l'opérateur suivant. Ça va ? C'est clair ? Exactement comme quand on fait, quand on décrit un flux Java 8 stream. Sauf que ce n'est pas synchrone. Et sauf que c'est du push au lieu d'être du pull. Et puis pour terminer, bon là, on refait des transformations. On extrait une donnée du JSON et on ne garde que ça. Et on en refait un message à partir de cette donnée. Bon là, on a montré beaucoup d'exemples. On va passer aux démos. La démo qu'on va faire, c'est essayer de construire un dashboard qui est une espèce de Fitbit pour les lapins. Alors, pourquoi Fitbit pour les lapins ? Parce que Clément, qui viendra vous voir pour Quarkus, il a un lapin Néo chez lui. Et donc, on s'est dit que ça pouvait être rigolo d'avoir un dashboard qui nous dit comment il va, ce qu'il fait, est-ce qu'il fait des bons, est-ce qu'il dort, est-ce qu'il mange son cœur, est-ce qu'il va bien. Aucun lapin n'a été maltraité, bien sûr, pendant la préparation de la démo. Vous avez le lien vers le... vers le... vers le... le... le GitHub, le repo GitHub, pardon, si vous voulez les jouer à la maison. Vous avez remarqué déjà qu'il y a Quarkus, tout à l'heure, je vous ai dit, JavaE, c'est dans des serveurs d'applications, etc. On n'a pas dit dans quoi on pouvait faire tourner des applications micro-profils. Il y a différentes solutions, mais celle que nous, on a retenue pour cette démo, c'est de la faire tourner dans Quarkus. Et du coup, on n'a pas de serveur d'application, on va simplement générer un jar exécutable et que vous pouvez même compiler en natif grâce à Gram Native Image. Mais là, ce soir, on ne s'intéresse pas à ça, vous verrez ça plus tard. On y va, dans la première démo, on va regarder un Binge à XRS. Donc là, tout le monde voit bien ou c'est un peu petit peut-être ? C'est mieux comme ça ? Donc là, vous voyez, j'ai mon application qui ressemble à une application à XRS classique. ici, on injecte le petit lapin Neo. qu'est-ce que c'est que cet objet ? C'est juste un objet qui permet de générer un publisher. Ce publisher, comment il est fabriqué ? Il est fabriqué à partir de Eric Java. donc Flowable, c'est ce qui permet l'implémentation d'un publisher dans Eric Java. On va lui dire à partir des différents états possibles du lapin. Un lapin, c'est assez limité, ça dort, c'est réveillé, ça mange. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va zipper ces éléments avec le temps qui s'écoule. Zip, c'est comme la fermeture éclair. A chaque fois que vous avez deux éléments qui sont émis, on les réunit et on les met. D'accord ? Donc ici, je réunis avec quoi ? Je réunis avec un intervalle qui va émettre un tick tous les trois secondes. Et à la fin, je fais un repeat. Au final, je vais avoir un publisher qui va émettre sleeping, awake, awake, eating en continu. D'accord ? Et qu'est-ce que je vais en faire ? Dans WebResource, je l'injecte. Vous voyez là, je vais retourner ce publisher dans ma méthode de mon Binge XRS et j'ai bien mon annotation serverCentiveS. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant si on essaie de démarrer ça ? Ça va marcher, c'est sûr. Vous y croyez ? Voilà, mon application Quarkus a démarré. Et si j'essaie de me connecter sur le port 8080, normalement, zut. Là, il est mort, en fait. Le pauvre. Le pauvre. Ah, le pauvre. Alors, on va essayer avec... On va appeler Clément. Je vous jure que ce n'est pas le sien, je n'ai rien fait. On va essayer avec HTTPY pour voir si ce n'est pas un problème avec mon navigateur. donc je ne sais pas ce qui se passe dans le navigateur. Vous voyez, là, je suis connecté avec HTTPY. Non, vous ne voyez pas, en fait. Maintenant, vous voyez. Et le serveur a répondu 200 OK. Il a bien dit que le content type tout seul, comme un grand, c'était texte, even stream. Transfert en coding chunk, c'est normal parce qu'il ne peut pas nous dire la taille de la réponse HTTP donc il est obligé de dire au client qu'il va lui envoyer des petits bouts. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est que HTTPY vous passe toute la cérémonie pour savoir où s'arrête chaque petit bout et il vous dit juste ce qu'il a reçu. Donc là, vous voyez bien data away, kitting et sleeping. On continue. J'aimerais quand même savoir ce qui s'est passé avec le cache. Peut-être on va essayer. On va essayer. On en est beaucoup. Rien à faire. Incroyable. Ah, je sais ce qui se passe. Parce qu'il va chercher des données qui sont sur le web parce qu'il y a des ressources statiques et des librairies JavaScript qui permettent que ce soit joli. donc on va partager le Wi-Fi et d'un seul coup, ça va aller mieux. J'espère. Allez, tu te reconnectes. Voilà. Ah, c'est mieux comme ça, non ? Voilà. Merci, merci beaucoup. Bon, il n'est pas mort, c'est la bonne nouvelle. Allez, on continue. Deuxième partie, deuxième étape. Là, on a fait quelque chose de très simple en étape numéro 1. On avait un bin CDI qui produisait un publisher. on l'a injecté dans le Binge AXRS et on s'est servi de ce publisher pour générer un flux Server Sentiments. Cette fois-ci, on va introduire la librairie MicroProfile et Active Messaging et ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de traiter le publisher directement, on va utiliser les annotations Incoming, Outgoing pour récupérer les données sur le lapin, les traiter et les envoyer au navigateur. Alors, cette démo-là, elle est faite. On va regarder celle-là. Vous voyez bien, là aussi ? Super. Donc, ici, j'ai mon Health Data Bean Application Scope. Tout ça, c'est pareil, c'est du genre d'entreprise assez classique. J'ai créé un Scheduled Executor Service qui me va permettre d'émettre les données de manière asynchrone. Et vous voyez que j'ai annoté ici ma méthode Outgoing Health. Ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un flux Reactive MicroProfile Messaging sur le topic Health et là, vu que je n'ai rien précisé, vu qu'il n'y a pas de configuration particulière, ça va se passer en mémoire. Ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, on a manipulé un publisher qui, naturellement, est fait pour émettre des données de façon régulière. ici, on a un completion stage. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'implémentation, elle va s'adapter à ce completion stage JDK8 pour créer le flux de données. Et moi, je peux utiliser n'importe quelle librairie qui manipule des complétables futurs ou des completion stages et émettre un flux de données Reactive MicroProfile. Ici, dans l'exemple, on a simplifié à l'extrême, c'est Completed Bull Futures Supply Async. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tu m'envoies sur l'exécutor qui s'appelle délai la méthode Passion Measure qui va être exécutée toutes les 5 secondes. Ensuite, dans le processeur, cette fois, je vais utiliser Incoming pour récupérer cette donnée S qui est composée de plusieurs choses et notamment l'ébattement du cœur du lapin. Là, juste en entrée, je reçois un JSONObject. Alors, ce JSONObject, là, c'est un objet natif vertex parce que vertex, c'est polyglotte, ça peut marcher avec Kotlin notamment mais aussi avec JavaScript, avec Groovy, avec Ruby, avec Scala et j'en oublie, bref. et donc ça permet de gérer du JSON nativement sans être obligé de passer par des objets. Donc là, je reçois en données d'entrée la santé de mon lapin et je vais simplement en extraire les battements du cœur et je vais les envoyer sur un topic qui s'appelle Arbit. et cette fois, dans mon bitJXRS, je vais injecter un stream Arbit sous la forme d'un publisher que je n'ai pas créé. C'est l'application, c'est la librairie MicroProfile Messaging. Vous avez vu, je n'ai pas créé de publisher, je n'ai pas utilisé Eric Java. J'ai simplement noté Outgoing. Elle va se débrouiller pour me générer un publisher que je vais pouvoir utiliser comme retour de la méthode BIT et avec la notation ServerSenseEvents, je devrais pouvoir recevoir mes données à nouveau. Alors, on va essayer cette fois la démo 2. J'y suis déjà, c'est un peu bête. démo 2, runner. c'est le genre exécutable que le plugin Maven de Quarkus a généré. Je n'ai pas de serveur d'application à démarrer, etc. Je démarre, ça démarre assez vite et si je retourne sur mon application, normalement, cette fois, je vois un deuxième bloc apparaître et... son cœur bat, tout va bien. Il bat un peu la chamade, 140, 132, 134, 126, c'est un peu n'importe quoi, mais enfin, il est vivant. Voilà. C'est cool, non ? Je laisse au développeur Android le soin de faire une version pour la montre, c'est vachement intéressant. Donc ça, ça conclut. La démo numéro 2, ça va jusque là ? Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu ? Non ? C'est facile. Super. Étape numéro 3. Pour l'instant, on a utilisé les servers avec un publisher. On a transformé les données sur des flux qui n'existent qu'en mémoire. Cette fois-ci, on va utiliser MicroProfile ReactiveStreams Operator pour transformer la donnée au lieu de simplement prendre du JSON-Object en rentrée et sortir du JSON-Object en sortie et on va envoyer de manière asynchrone chaque artbit sur un service de snapshot distant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On va regarder la démo 3. Alors, dans cette démo, on a toujours un bin à Application Scope. On a injecté un Vertex parce que Quarkus pour la partie réactive c'est basé sur Vertex donc on peut s'injecter une instance Vertex. Et du coup, on va pouvoir créer un web client Vertex qui est un client un client HTTP asynchrone et non bloquant. Et cette fois, je vais recevoir toujours la santé de mon lapin sur le topic health. Je vais sortir ces battements de cœur sur Arbitre. Et vous voyez que je ne reçois plus du JSON-Object mais un publisher builder. Alors, publisher builder, je l'ai dit, c'est un API de l'Active Streams Operator qui permet d'appliquer des transformations sur un publisher. Donc là, ma transformation en fait, enfin, ce n'est pas une transformation plutôt, c'est une composition et c'est une composition asynchrone. Quand je reçois une donnée sur la santé de mon lapin, je vais invoquer un service de snapshot, c'est-à-dire que je vais aller enregistrer l'état de mon lapin dans un service distant et puis, quand ce sera terminé, je vais loguer que ça s'est bien passé et je vais ressortir le Arbitre. OK ? Alors, Invoque Snapshot Service, ça utilise le web client Vertex, ça fait un post sur snapshot. Tout ça, en fait, ça se passe en local. Là, dans notre cas ici, ça va se passer sur le même serveur. Une fois que le JSON-Object a été envoyé, ça dit, bon, OK, c'est bon, il n'y a pas de souci, c'est pour ça qu'on a un completion stage de vote. OK ? Donc, on va essayer. C'est ça. Et Quarkus, parce que ça me fait plaisir. Mais vous pouvez le faire avec d'autres implémentations de micro-profiles actifs. Parce que c'est ça l'intérêt d'avoir toujours ce système de spécification dont on a l'habitude dans l'univers de l'entreprise, c'est qu'on n'est pas sur un seul fournisseur. Et si vous avez besoin pour différentes raisons de le faire avec d'autres serveurs, c'est possible. Voilà, l'application a démarré. Et si je recharge, je vais voir ma température qui vient du snapshot. ce que j'ai envoyé en snapshot, ce n'est pas juste le hard bit, c'est l'état de santé complet, il y avait les battements de cœur, la température, etc. Et ce bloc ici de température qui est à droite, lui, il va se connecter directement au service de snapshot via HTTP. D'accord ? Mais c'est du polling classique avec Ajax. D'accord ? Allez, on tient jusqu'à l'étape 5. On fait vite. Dans la réalité, vous n'allez pas faire des applications microprofiles réactives ou réactives tout court avec des données qui circulent en mémoire. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, il faut pouvoir gérer des sources et des sorties de données différentes. Alors, parmi celles qui sont possibles, il y a MQTT. Et ça tombe bien parce que comme c'est un feedbit pour les lapins, MQTT, c'est bien adapté aux petits trucs embarqués, à tous les sensors, etc. Donc, dans cette démo-là, on va avoir un sensor qui va pousser dans MQTT les données sur le lapin. On va les récupérer dans l'application. On va toujours envoyer la température, enfin, le snapshot complet de la santé vers le snapshot service qui est à distance. Et puis, dans mon processeur, je vais filtrer les hard bits et je vais les envoyer au navigateur. Alors, à quoi ça ressemble ? Alors, j'ai toujours incoming else, je reçois les données, mais cette fois-ci, elles ne se viennent plus de la mémoire. Vous vous souvenez, au début, j'avais fait un outgoing else depuis un build qui utilisait un complexion stage. Cette fois-ci, ça vient de MQTT. Et d'ailleurs, mon publisher builder, il ne me parle plus de données de type JSON, mais cette fois-ci, il me parle de MQTT message. Dans mon message, je vais avoir un payload, c'est le snippet que je vous ai montré au début, qui contient un tableau de bytes. Je vais toujours invoquer mon snapshot service distant de manière asynchrone et finalement, envoyer ma donnée hard bit. Le reste, ça ne change rien. Pour que ça fonctionne, parce que là, jusque-là, à part le fait qu'on a MQTT message ici, on n'a rien dit de comment se connecter à MQTT. En fait, vous allez dans le fichier le Quarkus application.properties. Vous lui dites MicroPropileMessaging Incoming Elf, ça, ça doit être le nom de votre topic. Et vous lui donnez un connector. Et là, ça utilise SmallRail MQTT. Donc, c'est l'implémentation qui permet de se connecter à MQTT. Puis, il y a les différents paramètres. C'est sur Localhost et 1883. On va essayer ça. Alors, ce qui est un peu différent dans cette démo, premièrement, c'est qu'il va nous falloir un broker MQTT. Celui-là, il a démarré. Et puis, je vous ai dit, on va avoir un sensor qui va pousser les données dans MQTT. Donc là, on n'a pas regardé le sensor. Il se trouve que c'est une application Vertex, si ça vous intéresse d'essayer à la maison. Mais c'est juste... Non, ce n'est pas ça que je voulais. C'est juste... une application qui pousse des données dans MQTT. Bon, là, ça a bien démarré, déjà. Voilà, lui, il a reçu une connexion. Tout va bien. Donc, on a le broker MQTT. On a le sensor démarré. Maintenant, on va réellement déployer notre service de snapshot de manière distante. Il n'y a rien à faire. le service de snapshot démarre et il me reste mon application à proprement parler et elle s'appelle application. Non, ça ne s'appelle pas comme ça. Ah oui, démo 4. Voilà, tout a bien démarré. On voit qu'il a activé les bonnes extensions. Reactive messaging, Reactive messaging MQTT, Reactive strings operator, Vertex, donc normalement, tout devrait bien se passer. Voilà, donc cette fois-ci, mon art bit, il vient de MQTT, depuis le sensor dans le broker MQTT. Avec mes annotations, je l'ai reçu, j'ai transformé la donnée et j'ai envoyé dans mon binge à XRS. Pour la température, c'est pareil, ça venait de MQTT. On a appliqué avec Reactive Streams operator une composition qui permet d'envoyer vos services de snapshot asynchrone et je récupère depuis le navigateur. vous voyez, on n'a pas écrit des choses très compliquées. Si vous connaissez l'appli Java 8 Stream et vous êtes à l'aise avec le modèle de programmation à base d'annotation, on peut faire des applications réactives qui streament des données avec MiPro Profile et Quarkus. Vous n'en mettez pas là, c'est la dernière. On y est. Cette fois, on va rajouter Kafka parce que c'est cool. Aujourd'hui, il faut Kafka partout. Qui rigole ? Non, vous n'avez pas le droit de dire ça. Kafka, c'est bien. Donc, j'ai toujours mon sensor qui va publier l'état de santé de mon lapin dans MQTT. Et comme ce n'est pas marrant d'avoir l'état de santé tout seul dans un message, on va éclater ça en différents topiques Kafka. On va mettre ça dans plein de topiques Kafka différents et après, notre application web, elle va tout recevoir. Elle va faire le tri entre les différents topiques. Tout ça avec des annotations. Ça est cool. Et après, on va pousser toujours avec ici et faire le polling avec HTTP. Alors, voyons ça de plus près. Donc là, on va revenir à démo 5. Qu'est-ce que ça donne au niveau du code ? Bon, fDataCollector, il commence à y avoir un peu de trucs. Vous voyez, j'ai plusieurs méthodes qui toutes vont utiliser ce qui rentre sur le topic else. Else, on l'a configuré dans Application Properties. Ça vient de MQTT. Vous vous en souvenez ? Chacune va traiter le message qui est reçu et va appliquer sa propre transformation vers un output. Et cet output, c'est quoi ? Cette fois-ci, vous voyez, le connector, c'est SmallRile Kafka. plus de la config, où est le Kafka, comment c'est réalisé les données, etc. Dans le premier qui est ici, j'ai toujours mon processeur builder qui va prendre un message MQTT et sortir un Kafka Message en faisant comment ? Eh bien, en utilisant des maps comme de par hasard. On récupère le contenu du message, on transforme en JSONObject, on extrait la température et on crée un Kafka Message. Cette méthode, elle fait quoi ? Elle prend en paramètre un topic Kafka, une clé, une valeur. Le topic Kafka, c'est température. La clé, c'est Neo. Et puis, la valeur, c'est mon object JSON qui contient juste la température. Je vous passe la suite. C'est la même chose avec l'earbit, etc. Tout ça, ça envoie sur Kafka dans différents topiques, température, arbitre, etc. Ça, c'est la partie traitement. Plutôt, je prends MQTT, j'éclate sur Kafka parce que, on pourrait imaginer, nous, on est un peu intéressé par le message, c'est un peu fabriqué comme exemple, mais on pourrait imaginer que d'autres applications soient intéressées juste par le flux de température et c'est pour ça que Kafka, c'est génial. Et donc, dans l'application qui va envoyer les données vers le navigateur, là, cette fois, je vais avoir évidemment plusieurs sources. Une source pour le hardbit, une source pour la température, une source pour ce qu'il fait, est-ce qu'il fait des bons, etc. Et le nombre de bons qu'il a fait, tout ça, c'est dans la donnée ELF qui est envoyée. Dans mon Forwarder Processors, en fait, ce que je vais faire, c'est que pour chacun des messages qui est envoyé, je vais gérer l'acknowledgement Kafka de différentes manières. Alors là, pourquoi on a fait ça, c'est que ça permet aussi de montrer qu'on peut gérer tous les systèmes d'acknowledgement de manière différente. Ici, c'est un acknowledgement manuel. Donc à la fin, quand on aura notre message, on va tout de suite faire l'acknowledgement et puis ensuite, on va traiter, on va recréer un message avec le contenu. Mais vous pouvez, comme on a vu dans les snippets au début, faire un acknowledgement en pré-processing et en post-processing. Donc là, maintenant, c'est l'apothéose. on va avoir du MQTT, du Kafka. Qu'est-ce qui nous manque en fait ? C'est ça la question ? Ah, ça, ça, ce serait bien, ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'y penserai pour la prochaine fois. Il faudra me réinviter. Oula, ça, c'est un peu gros pour moi. Donc là, normalement, j'ai Kafka qui est démarré, j'ai mon broker qui est démarré. Il va me falloir un sensor qui va pousser des données dans MQTT. Tout va bien. Il va me falloir un collecteur de données ou plutôt, on va commencer par le snapshot service comme ça, il ne se plantera pas au début. Donc, il me faut un snapshot service. Voilà, c'est démarré. Il va me falloir un collector. Donc là, c'est la partie qui va récupérer tout ce qu'il y a dans MQTT et qui va l'éclater et l'envoyer dans plein de topics Kafka. Donc là, c'est pareil. On va exécuter le petit jar. OK, tout ça, tout va bien. Donc là, on voit qu'il a déjà commencé. Il reçoit déjà des messages de MQTT et il est déjà en train de pousser les données vers Kafka. Et il me reste du coup maintenant l'application web qui, elle, va récupérer les données dans Kafka et les pousser vers le navigateur. On espère. Voilà. Et là, ça y est, elle s'est connectée à Kafka et elle récupère les données. Donc là, si on va sur le navigateur, voilà. Donc cette fois-ci, mes battements de cœur, ils sont passés par MQTT. Ils sont allés dans Kafka. Ils sont revenus dans l'application web et on les envoie avec SSE. la température dans MQTT depuis le sensor dans MQTT. Au niveau du processeur, on a récupéré de MQTT, on a éclaté, on a mis dans Kafka et avec Reactive Streams processeur, on a envoyé de manière asynchrone au système de snapshot et on fait du polling ici. Et puis, pour les bons de mon lapin, MQTT, Kafka et SSE à nouveau. Donc voilà. Et tout ça sans faire, sans utiliser vraiment des API qui permettent de faire du réactif de manière assez bas niveau. On a fait des annotations et on a manipulé des JSON objects parce que là, c'était plus simple pour moi, mais vous pourriez utiliser vos objects donnés de votre application. ça marcherait aussi bien. Alors, on va bientôt conclure, ça y est. Vous avez vu à plusieurs moments SmallRide. SmallRide, c'est un effort qui est hébergé aussi chez Eclipse et c'est l'endroit où sont réunies toutes les implémentations micro-profiles sur lesquelles travaille Red Hat. C'est développé en open source comme quasiment tout chez Red Hat. Voir tout, mais je ne veux pas mettre ma main au feu. Si vous voulez contribuer, si ça vous intéresse, les docs sur la manière de connecter les micro-profiles messaging aux différentes sources et sorties de données, tout est sur ce site. SmallRide, on l'a dit, c'est, on a vu là dans les démos, ça permet donc de faire du SSE où on récupère un publisher et on pousse au navigateur. Ça permet aussi de faire du MQTT, du Kafka, du CAMEL, de la MQP et Reacting Streams opérator aussi pour faire de la manipulation plus avancée ou si vous voulez faire de la composition asynchrone de vos données en même temps que vous les transformez. Et tout ça, c'est propulsé par Vertex en général. Est-ce que vous avez des questions ? On a été super clairs tous les deux ce soir, c'est incroyable. Est-ce qu'on aurait pu brancher pour le stockage ? Pour le stockage. À chaque fois qu'on recharge la page, on n'a pas les précédentes valeurs. Parce que là, on a directement les messages qui arrivent dans le bus. Tout est dans Kafka. Après, ça dépend combien de temps. Combien de temps ? Là, il prend les dernières données. Après, on peut modifier, je suppose, là, moi, j'ai fait un truc assez basique où il dit tu connectes et tu prends les derniers messages qui arrivent. Après, s'il faut rejouer, il y a dans l'API de quoi repartir de plus loin dans Kafka. Ça, ce n'est pas un problème. Ou alors, si tu peux, tu peux stocker les messages, les stocker dans une base. A priori, ça répond à ta question ? Oui. On peut brancher plusieurs outils, genre un qui est coupé pour stocker en même temps ? Oui. C'est ce qu'on a vu dans la toute dernière démo, la démo 5, au moment où on fait le split de MQTT vers Kafka, en fait, on a plein de méthodes annotées Incoming Health, donc c'est le topic qui vient de MQTT, et on a plein de Outgoing vers température, Hardbit, etc. Donc, en fait, on peut, pour chaque traitement dont on a besoin, rajouter une méthode avec les bonnes annotations. Si tu as bien configuré dans Application.Properties le connecteur en entrée et le connecteur en sortie, il n'y a pas de souci. Ça risque pas de dégrader les heures ? Ah ben, plus tu fais de traitement, plus tu fais de traitement, forcément, plus tu vas solliciter sa machine. Mais là, on a vu, par exemple, dans les logs, bon, j'ai arrêté le truc, je crois, mais on a vu qu'on voyait Vertex Event Loop. Et donc, en fait, l'idée, c'est pas de mobiliser un thread pendant tout le traitement. En fait, le thread, il va être utilisé juste le temps de passer la donnée à la nouvelle API asynchrone. Donc, avec ça, c'est un modèle qui monte bien en charge. Ça répond à la question. OK. J'ai une question. Je suis peut-être fatigué, mais c'est par rapport à l'annotation de Multicast qu'il y avait au tout début. Oui. Elle est utile pour un BDT, KFK, ou pas du tout ? Je ne vois plus si c'est fou, je ne vois plus du tout à Paul Serre. Multicast, c'est pour envoyer à tous les subscribers, si je me souviens bien. Mais si... On peut regarder ça ensemble après, si tu veux. Je peux te montrer dans la doc où tout est renseigné. smallray.io Désolé de ne pas faire plus précis, mais on peut regarder juste après, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres questions ? Eh bien, dans ce cas-là, merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements